Salut, c'est Antoine. Bienvenue dans l'émission du jeudi. Au secours, le rhume est là, le rhume est arrivé, ce virus. Et est-ce qu'on peut encore chanter quand on a le rhume ? On va parler de ça tout de suite. Alors, j'ai pris des petites notes. Le rhume, qu'est-ce que nous dit Wikipédia ? Le rhume, on nous dit que c'est une rhinopharyngite ou nasopharyngite, communément appelé rhume banale. Bon ok, après infection, ça on s'en fout, voie aérienne supérieure, cavité nasale et pharynx. Alors ça, ça nous intéresse parce que pharynx, ça se trouve au-dessus des cordes vocales. On n'est pas très loin de la zone. Et cavité nasale, effectivement, les symptômes principaux, c'est la rhinite éternuement, le nez qui coule ou le nez bougé et écoulement nasal de mucus qui va se retrouver aussi sur vos cordes vocales lorsque vous dormez. Ça peut couler un petit peu comme ça et on en retrouve à avoir envie de racler sa gorge. Mais pas de fièvre et petite perte d'appétit possible. Ok, donc on voit qu'au niveau du rhume, ce n'est pas la même chose que la grosse grippe qui vous cloue au lit. Parce que là, on dit qu'il n'y a pas forcément de fièvre. Par contre, on a des symptômes effectivement avec un gros congestionnement au niveau du nez et on va voir si c'est vraiment problématique pour chanter. Alors première chose, il n'y a pas forcément de fièvre et on n'est pas forcément au bout de sa vie quand on a un rhume. Après, on peut être fatigué. Une petite perte d'appétit, on va manger un peu moins, on aura un peu moins d'énergie. Donc attention parce que quand on est fatigué, le corps va moins s'investir et qui dit moins d'investissement du corps dit un petit peu plus d'efforts reportés au niveau des cordes vocales. Vous le savez, on en a déjà parlé. Votre corps, c'est le moteur, c'est l'instrument et on a besoin de lui pour tout un tas de choses et notamment pour gérer le flux d'air qu'on va injecter au niveau des cordes vocales. Donc si vraiment vous êtes fatigué, rétamé, râpé, ce n'est pas la peine d'assister. Maintenant, si vous avez une petite fatigue mais sans plus et que par contre, vous avez le nez bouché, moi j'ai envie de vous dire super, génial, on va en profiter pour faire de la technique vocale. Alors, tu vas encore me dire mais Antoine, c'est n'importe quoi, à chaque fois qu'il nous arrive un truc pourri, tu nous dis ouais cool, super, génial. Je t'explique, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas si tu as remarqué mais bien souvent quand on a le rhume et qu'on a le nez bouché, il y a une expression populaire qui dit, ah ben je parle du nez. D'accord ? Je parle du nez. Parce que le son est modifié. Et si on y réfléchit deux minutes, moi j'ai plutôt envie de te dire qu'on parle sans le nez. Je vous ai déjà expliqué dans des vidéos, vous pourrez refouiller sur la chaîne YouTube, vos cordes vocales, une fois que le son est généré, hop, ça remonte le long de votre gorge et ensuite là, ça peut sortir soit par la bouche, soit par le nez. Résultat, si j'ai le nez bouché, ça ne pourra pas sortir par le nez. Donc, le son va sortir par la bouche. Et finalement, quand on a le nez bouché, c'est comme si on se pinçait le nez finalement, ça va être l'occasion d'expérimenter un son purement oral, c'est-à-dire un son qui sort uniquement par la bouche. Et effectivement, on ne pourra pas utiliser les cavités nasales comme résonateur pour notre son. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir en profiter pour explorer ce son qui sort uniquement par la bouche. Ça peut être quelque chose de nouveau pour toi si tu chantes énormément avec la cavité nasale. Si tu exploites ça dans ton son, eh bien, ça va pouvoir, voilà, être une expérience de pouvoir tester ce truc-là. Donc oui, le son va être différent, mais ça ne veut pas dire forcément que le son sera inintéressant. Bien au contraire, tu vas pouvoir explorer des nouvelles choses avec ta bouche quand tu chantes. Alors après, on fait quoi ? Parce qu'il y a quand même peut-être deux-trois petits trucs à faire gaffe. C'est sûr que quand on a le nez bouché, c'est un petit peu gênant. Et tout simplement déjà pour respirer. Si tu as l'habitude de respirer par le nez, eh bien, quand tu as le nez bouché, ce n'est pas pratique du tout. Alors, tu sais que moi, je propose plutôt de respirer par la bouche et pour tout un tas de raisons. D'ailleurs, je te mets la vidéo, si tu cliques là en haut, il y a sur le petit i, tu vas voir une vidéo qui t'explique cinq bonnes raisons de respirer par la bouche. Donc, je ne vais pas tout réexpliquer là, il suffit que tu cliques sur la vidéo. Mais voilà, moi, je préconise plutôt d'inspirer l'air par la bouche. C'est rapide, ça ne coûte pas cher au niveau énergétique. Et quand tu as le nez bouché, tu n'as pas le choix. Donc, c'est le moment de tester cette technique si tu ne l'as pas encore fait, d'avaler l'air finalement par la bouche plutôt que par le nez. Teste et n'hésite pas à dire en commentaire si tu n'as pas l'habitude de faire ça, dis en commentaire ce que ça donne quand tu inspires comme ça par la bouche. Quelle différence ça peut faire par rapport à lorsque tu utilises le nez pour inspirer. Donc, effectivement, on va faire attention plutôt respirer par la bouche parce que quand on a le nez bouché, ce n'est pas pratique. Et puis, une autre chose, c'est qu'on va essayer d'éviter les exercices à base de nasalité. Alors, par exemple, le M, tu sais qu'il y a un exercice que j'aime bien, le Mamma Mia. D'ailleurs, tu peux cliquer aussi. Tiens, je te le mets là. Mamma Mia, c'est un exercice que j'aime bien utiliser. Mamma Mia avec beaucoup de M comme ça, beaucoup de bouche fermée. Et quand tu as la bouche fermée, le son par où il peut sortir ? Par le nez. Donc, si tu as le nez bouché, en fait, tu ne vas pas arrêter de te moucher. Donc, ça, c'est plutôt à proscrire. Tout ce qui est M, tout ce qui est N, tout ça. Par exemple, les petits exercices avec M, comme ça, on te fait un N avec la langue. C'est pareil, évite de les faire quand tu as le rhume parce que si tu as déjà le nez bouché, ce n'est pas à peine d'essayer d'envoyer le son par le nez alors que de toute façon, on sait qu'il est bouché. Voilà, donc ça, on peut faire attention à ça. Après, c'est pareil, si tu as des écoulements, ce qu'on appelle les écoulements clairs, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas le nez bouché, mais ça te coule toujours derrière la gorge, il peut arriver que ça se retrouve sur les cordes et du coup, tu sais, on a envie de faire ça pour évacuer le mucus. Alors ça, ce n'est pas hyper bon pour les cordes vocales quand on fait ça. C'est comme si on faisait des gros coups comme ça sur nos cordes vocales. Elles ne vont pas nous remercier. C'est un choc quand même assez violent. Donc si jamais tu as ce petit tic de tout le temps te racler la gorge, à la rigueur, privilégie plutôt les inhalations. C'est-à-dire que tu fais chauffer un petit peu d'eau, tu vas aspirer cette eau par la bouche. Ces petites gouttelettes, elles vont venir se déposer sur ces cordes vocales. Ça va liquéfier un petit peu le mucus et puis tu vas pouvoir l'évacuer plus facilement. Mais plutôt que de rester toujours à te racler la gorge pour essayer d'évacuer ça, ce n'est pas bon du tout pour tes cordes vocales et tu vas le payer. Du coup, tes cordes vocales vont se retrouver quand même un petit peu choquées par ça. Maintenant, on parlait de rhinopharyngite. Pharyngite, on commence à se rapprocher vraiment des cordes vocales. Clairement, si tu sens que tu as la gorge enflammée, les cordes vocales ne sont pas très loin. Laisse peinard pour l'instant, reste tranquille. Je ne suis pas sûr que tu fasses des tournées internationales en chantant tous les soirs. Tu peux te permettre peut-être de rater une répétition. Si tu sens que ça commence à descendre un petit peu ici, au niveau de la gorge, ce n'est pas la peine d'assister dans ce cas-là. Maintenant, si c'est juste le nez bouché, ce n'est pas la peine de tout arrêter. Non, je ne peux plus chanter, j'ai le nez bouché. Il n'y a pas de souci. Par rapport au nez aussi, ce que je te conseille qui est vraiment super efficace, c'est les lavages de nez. Tu peux utiliser, tu sais, il y a des trucs à l'eau de mer que tu peux acheter en grande surface ou en pharmacie. Tu as aussi un système, c'est danois aussi, tuédois, je ne sais plus trop, c'est une sorte de petite lanterne comme ça en terre cuite. Tu mets de l'eau salée dedans, tu penches la tête comme ça et hop, tu remplis la narine et hop, ça repasse par l'autre côté. Ça, ça nettoie bien, ça débouche bien. Ça, c'est vraiment excellent. Donc voilà, lavage de nez, pense-y, c'est très bon pour ton hygiène. Ça permet d'évacuer aussi tous les petits trucs là, tout ce qui te bouche le nez. Tu m'as compris. Donc voilà, ça, c'est aussi un petit conseil que je peux te donner. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la saison du rhume. Essaye de te couvrir quand même. Il y a des variations de température. Ça ne sert à rien de tomber malade exprès. J'espère que tous ces conseils t'auront aidé. Si tu veux aller plus loin, comme d'hab, tu sais qu'il y a des cadeaux. J'offre des trucs, des cours, des conseils, des exos, des machins. Je ne te décris pas tout. C'est dans la liste là-dessous, dans la description. Et puis, si tu m'écoutes depuis un podcast, écoute un petit partage ou un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Ça me ferait bien plaisir. Je te dis à très bientôt. Dimanche, il y a une nouvelle vidéo qui sort. À très bientôt. Ciao !